Défendre, gagner et honorer la terre béninoise au marché des arts et spectacles africains Massa à Abidjan. Exhortation chauvine du représentant du ministre de la Culture des Arts et du Tourisme. Dans la foulée, un geste symbolique. Bonjour le ministre du Tourisme, de la Culture des Arts et du Tourisme. Et au nom de la nation béninoise, nous remettons tous le drapeau que vous allez défendre en terre au Mali pendant le Massa 2015. Quatre groupes d'artistes à la conquête du Massa. En dehors de ce groupe qui est en compétition officielle, nous avons trois autres groupes qui sont en off. Nous avons l'orchestre de notre artiste Laurent Mousavi qui descendra directement de Paris, donc sur Abidjan, dans les prochains jours, les prochaines heures. Nous avons au niveau de la danse une attraction toute nouvelle et toute passionnante dont le Bénin peut se montrer fier. Ce sont les pépitards. Soit 16 artistes vont monter sur scène à Abidjan des rêves de trophée en tête. Nous voudrions vous dire tout notre engagement à représenter le Bénin en toute moralité, en toute technicité et à vendre, à vendre et à vendre davantage notre pays. Car nous allons sur un marché et quand on va sur un marché, ce qu'on fait, c'est vendre. Où vous allez pour vendre, où vous allez pour acheter. Comme un coach, l'autorité de tutelle motive et donne les dernières consignes. Exemplarité, respect, professionnalisme et surtout excellence. Voilà les valeurs dont vous êtes les porteurs. Et pour terminer, je vais vous dire ce que le gouvernement depuis hier a recommandé à tout un chacun de nous. Les consignes de sécurité, les mesures d'hygiène à pouvoir respecter par rapport à la pandémie qui a gagné le monde, par rapport au coronavirus. Je vous demanderai de prendre les dispositions nécessaires pour éviter, comme cela a été dit, de serrer les mains, d'embrasser, saluer les gens de manière respectueuse. C'est ça qui nous paraît important. Le soutien gouvernemental à la participation d'artistes béninois à la 11e édition du Massa témoigne du volontarisme nourri pour le rayonnement culturel sur les scènes internationales. Le marché des arts et spectacles africains d'Abidjan va laisser tomber ses rideaux le 14 mars 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada